Les vêtements prennent vite l'informe de la douleur. Ma terre n'avait plus de tenue, pas plus que de couleur. Je perdais mon pantalon depuis que je t'avais perdue. Les bras, membres fantômes, m'entombaient à chaque pas. Je ne t'attrapais plus. Le sens imagé aussi filait entre mes doigts. Figure-toi, rien n'avait plus de sens. À dire vrai, je perdais un peu les pédales. Boutonnais le samedi avec le dimanche, portais chaque jour ce même pantalon fusée horaire qui me servait de pyjama le jour et d'oreiller pour le chat la nuit. Je refusais d'être en décalage avec toi. Les bourrasques étaient telles que mon col pelle à tarte me fouettait le visage, à l'instar de la mort que j'avais reçue en pleine figure. Quelques jours auparavant, j'avais vu un reportage sur les secrets de Botry à travers le monde. Et la gifle semblait avoir fait ses preuves. Peut-être aurais-je donc bonne mine à l'enterrement. Alors je tromperais bien mon monde qui s'était écroulé sur nos têtes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Inclinée vers la droite du fait de la litière pour chat qui faisait un dixième de mon poids, j'avançais tant bien que mal, retenant mes larmes et ce maudit pantalon dépourvue de ceinture, tout en protégeant de la pluie un mégot déjà humide. Cependant, un homme encore réduit à l'état de silhouette, le corps penché à gauche comme peuvent fléchir les arbres après la tempête, marchait dans ma direction et luttait contre le vent, visiblement friand mode sec cigarette, tout en remontant un jean fatigué, trop grand pour lui. Cet homme, désormais à ma hauteur, c'était mon père. Nous nous reconnaissions enfant, il faudrait s'y faire, nous ne serions plus que deux, une seule et même paire de jambes. Chaque jour, marchez dans tes pas, évitez les quatre pattes du chat. Cet homme, c'était mon père. Chaque jour, marchez dans tes pas, évitez les quatre pattes du chat. C'était mon père. Cet homme, c'était mon père. Mon père. C'était mon père. C'était mon père. C'est à moi que revint le choix de ton dernier costume. Ce que tu porterais, le jour où mes jambes ne me porteraient pas. J'étais dans la penderie et dans l'embarras. Je n'y voyais que des jupes tubes respiratoires, des pantalons carottes cuites et feux de plancher, des robes cache-cœur arrêtées, des gilets à boutons pression artérielles. J'ai dû me concentrer sur ce que nous avait conseillé le service des pompes funèbres. À savoir, évitez les tenues avec trop d'attaches, les coupes ajustées ou les tissus épais, peu malléables. Ainsi, fallait-il une tenue pratique. D'ailleurs, loin de moi l'envie de donner du souci au thanatopracteur qui n'avait vraiment pas un métier facile. J'avais travaillé quelques semaines dans un magasin de prêt-à-porter et j'avais conscience de la difficulté d'habiller un corps qui n'imitait pas franchement du sien. Je m'étais souvent débattue avec le mannequin jusqu'à me sentir tout à fait ridicule. Durant la période d'essai, on m'avait pourtant enseigné une tenue pratique particulière. La même que pour vêtir les morts. Placer les habits à l'envers, les enfiler d'abord par les bras, ensuite les passer par la tête, puis les remettre à l'endroit. Faire glisser les tissus, ne jamais retourner le corps. Faire glisser le tissu, ne jamais retourner le corps. Faire glisser le tissu, ne jamais retourner le corps. Le corps, le corps, le corps. Le corps, 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 le corps. Afin de faciliter le travail de ceux qui allaient s'occuper de toi, j'exclus immédiatement les collants du chantier possible, jugeant l'opération d'enfilage trop compliquée. De même, il fallait faire l'impasse sur les bas de contention. Je me rassurais en pensant que la position allongée devrait épargner les sensations. Si tu avais une tête à chapeau, il n'était pas non plus question de t'encombrer avec trop d'accessoires. Je te souhaitais à l'aise en toutes circonstances. Là où tu allais, qui sait ce qu'on y faisait ? Peut-être que l'on montait à cheval, que l'on sautait sur des trampolines, peut-être que l'on faisait de l'escalade, du trapèze, le 30 écarts ou des roulades. Et si le climat se révélait très vanté, ou au pire, s'il y avait l'air conditionné. Le pantalon m'apparut finalement comme le choix le plus judicieux. Il s'enfilerait facilement, te protégerait des courants d'air sans faiblir, te laisserait libre de tes mouvements. Une bonne patte, en somme. Mais encore fallait-il réfléchir à la couleur, la coupe et la matière. Les cintres avaient beau pincer fort tes pantalons, ils ne semblaient pas décider à se réveiller. Aucun ne se manifestait. Je gardais à l'esprit que je ne reverrais plus les habits que j'allais choisir. Alors j'écartais ceux dotés de trop de souvenirs. Un habit récent. Il fallait un habit récent. Je donnais ma langue au chat quand celui-ci cratta le tiroir du bas où tu rangeais habituellement tes pulls. Parmi eux, c'était glissé en intrus. Les derniers pantalons que nous avions achetés ensemble. Tu ne l'avais jamais mise encore. Ce serait lui. J'arrachais l'étiquette du prix avec les dents et coupais celle de l'intérieur au ciseau pour ne pas qu'elle te démange. Il était élégant, en velours, tout en restant confortable. De couleur vert sapin comme le cercueil. Il se fermait facilement à l'aide d'une braguette zippée et d'un seul gros bouton sur laquelle une feuille de cannabis s'était gravée. À l'arrière, le vœu des ans, c'était une garantie de confort supplémentaire au cas où toutes ces acrobaties excitant l'appétit te feraient prendre quelques formes. À l'arrière, le vœu des ans, c'était une garantie de confort supplémentaire au cas où toutes ces acrobaties excitant l'appétit te feraient prendre quelques formes. À l'arrière, le vœu des ans, c'était une garantie de confort supplémentaire au cas où toutes ces acrobaties excitant l'appétit te feraient prendre quelques formes. À l'arrière, le vœu des ans, c'était une garantie de confort supplémentaire au cas où toutes ces acrobaties excitant l'appétit te feraient prendre quelques formes. À l'arrière, le vœu des ans, c'était une garantie de confort supplémentaire au cas où toutes ces acrobaties excitant l'appétit te feraient prendre quelques formes. En outre, je pus glisser dans la discrète poche à gousser. Ce petit mot d'amour que tu aurais dû trouver en sortant du réfrigérateur, ce qu'il restait du gratin de courgettes. Quand je le pliais en cinq, il était encore frais. Une fois la tenue complète mise de côté, je restais un moment parmi ta garde-robe. J'entrepris alors une grande séance d'essayage. J'entrais dans tes vêtements par effraction. De façon compulsive, brutale même. Comme si je manquais de temps que l'on risquait de me prendre sur le fait. Bien vite, je me rendis compte que tu y étais encore dedans. Bien plus encore dans ceux que je t'empruntais que dans ceux qui recouvriraient effectivement ton corps pour la dernière fois. Je finissais par prendre la forme de ta douleur. À l'abri dans ton large pantalon à bretelles que ma clavicule retenait chaque jour avec plus d'assurance. J'entendais souvent qu'il y a de la place pour deux, là-dedans, précisément. Il y a de la place pour deux, là-dedans, précisément. Il y a de la place pour deux, là-dedans. Sous-titrage ST' 501 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 Je sais maintenant qu'au fond du puits béon se trouve un trampoline Il m'a fallu l'expérimenter plusieurs fois Il me faudra l'expérimenter encore Pour en avoir l'éphémère certitude Notre toile de fond, même cousu de fil blanc, n'est jamais à l'abri d'un salutaire rebondissement Je sais que je ne sais pas Je sais maintenant, je sais maintenant, je sais, je ne savais pas que je ne savais pas, je sais, je sais, je sais, je sais Je sais, 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 je sais Sous-titrage ST' 501 C'est la pleine lune aujourd'hui, dans le reflet de la vitre, elle est comme posée sur mon épaule, un perroquet qui répète toujours la même chose. Le lustre, désastre, par le tien éclipsé, je vis dans l'espace où tu meurs, entre hier et demain, faire le deuil un surlendemain. Toi, fille de l'été, tu es morte en hiver, et je descends, descendre, remonte le temps, c'est déjà avant-hier, c'est déjà ton sang. Le lustre, désastre, par le tien éclipsé, je vis dans l'espace où tu meurs, entre hier et demain, faire le deuil un surlendemain. Toi, fille de l'été, tu es morte en hiver, et je descends, descendre, remonte le temps, c'est déjà avant-hier, c'est déjà ton sang. Toi, fille de l'été, tu es morte en hiver, Toi, 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 fille de l'été, tu es morte en hiver, et je descends, descendre, remonte le temps, c'est déjà avant-hier, c'est déjà ton sang. Je vis dans l'espace où tu meurs, entre hier et demain, faire le deuil un surlendemain, et je descends, descendre, remonte le temps, c'est déjà avant-hier, c'est déjà ton sang. Toi, fille de l'été, tu es morte en hiver, Toi, fille de l'été, le lustre, désastre, par le tien éclipsé, je vis dans l'espace où tu meurs, entre hier et demain, faire le deuil un surlendemain. Toi, fille de l'été, toi, toi. Toi, fille de l'été. Toi, fille de l'été, tu es morte en hiver, C'est la pleine lune aujourd'hui. Dans le reflet de la vitre, elle est comme posée sur mon épaule, un perroquet qui répète toujours la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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